Le député Aurélien Taché Dans un tweet, désormais supprimé, le metteur en scène Benjamin Guillard avait décrit le comportement plutôt surprenant de l'homme politique. Ce soir, le député Aurélien Taché, totalement saoul, a profondément perturbé la représentation. Parlant fort, applaudissant de manière absurde, invectivant le comédien jusqu'à ce dernier s'interrompt et lui demande de sortir, pouvait-on lire ? Il a ensuite lamentablement menacé le régisseur de représailles. C'était absolument hallucinant et lamentable. Pour qui vous prenez-vous Aurélien Taché ? Dans quel monde vivez-vous ? C'était indigné le metteur en scène. Si le député s'était déjà exprimé auprès de l'AFP, voilà qu'il est de nouveau revenu sur ce fameux incident auprès de Paris Match. C'est très loin de ce que je suis dans l'hebdomadaire, Aurélien Taché a affirmé qu'il regrettait ce fâcheux incident. Je regrette d'avoir perturbé cette pièce, que d'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller voir. Alors que le député était invité à sortir du théâtre le pic, il aurait scandé, c'est inadmissible, je ne comprends pas. Et puis, de toute façon, moi, je suis député. La gauche, je connais. Dans Paris Match, l'écologiste a finalement reconnu qu'il a tenu des propos totalement déplacés le soir de cette représentation. Ce n'était pas très malin de dire ça. Je le regrette, c'est très loin de ce que je suis, a-t-il ajouté. Aurélien Taché avait déjà livré sa version des faits avant de faire cette petite mise au point auprès de nos confrères de Paris Match, Aurélien Taché avait déjà donné sa version des faits dans Libération. Je sortais simplement d'un dîner où j'avais bu un verre ou deux avant, c'était-il défendu. Ensuite, j'ai voulu applaudir sans faire de bruit, en agitant les mains. Ce que l'acteur n'a pas compris, et il m'a donc demandé de sortir. Le député a ensuite reconnu qu'il avait quitté le théâtre Le Pic, certes en râlant, en disant que c'était inadmissible. Une version qui diffère légèrement de celle donnée par le metteur en scène, qui s'en tient à son tweet. Quant au comédien Patrick Mill, il a estimé auprès du journal qu'il n'y avait rien de grave. Il n'y a aucune plainte, il n'était pas violent et il est sorti quand je lui ai demandé. A lire aussi hallucinant et lamentable, le député Aurélien Taché totalement sous au théâtre, le metteur en scène de la pièce dénonce publiquement son comportement article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501